A tous et à toutes, l'Assemblée nationale a entamé hier le débat général sur le projet de loi de finances 2024 dans la représentation nationale. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondekengi a présenté un budget en équilibre et en dépenses et recettes à hauteur de 40 milliards de francs congolais, soit un accroissement de 24,7% par rapport au budget de l'exercice 2023 qui était chiffré à 32 milliards de francs congolais. Plusieurs réformes et d'importantes actions dans plusieurs domaines ont été épinglées, notamment la réorganisation de l'appareil judiciaire, une nouvelle armée, des actions budgétaires et autres. Nous y reviendrons avec force et détail dans nos prochaines éditions. Vers une intégration économique régionale renforcée de la République démocratique du Congo dans la zone de libre-échange continentale africaine, c'est avec la tenue de la première réunion des coordinations du Comité national sous la présidence du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondekengi, une réunion qui marque le début des activités de cette initiative ambitieuse visant à créer un marché unique de biens et services en Afrique. Reportage Patti Tondango, Marcel Moubenga sur les images de Bienvenue Nusala. Opérationnalisation du Comité national des mises en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Lors de cette première réunion de la coordination, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondekengi a donné des orientations sur la manière de s'y prendre pour que cette zone de libre-échange soit l'occasion pour laquelle la République démocratique du Congo doit tirer son économie vers le haut en améliorant les volumes de ces échanges et de ces investissements afin de booster l'économie nationale. L'objectif principal de la zone de libre-échange continentale africaine, c'est le CAF, est de créer un marché unique des biens et des services pour faciliter la libre circulation des personnes et des investisseurs et de jeter les bases d'une union de la manière continentale. Le rapport de la rencontre de l'État sur les effets économiques et distributionnels de l'État concerne que cette zone de libre-échange représente une véritable occasion de stimuler la croissance, de réduire la pauvreté et d'élargir l'économie dans les pays africains. Cela a mis en œuvre. Cela a mis en œuvre. Cela a réussi permettant, entre autres, de soutenir 30 millions d'Africains de l'extrême pauvreté et d'augmenter les revenus de près de 68 millions d'autres personnes qui vivent avec moins de 5,5 dollars par jour, d'augmenter les revenus de l'Afrique de 450 milliards de dollars d'ici 2035, c'est une progression de 7%. Tout en ajoutant, c'est en 6 milliards de dollars pour revenus du reste du monde. D'accroître de 560 milliards de dollars des exportations africaines essentiellement dans le secteur manufacturier. Jean-Lucien Boussa, ministre du Commerce extérieur, est revenu sur l'enjeu le plus important de la mise en œuvre de la ZELCAF qui est la croissance des revenus des Africains avec comme conséquence la réduction de la pauvreté avant de mettre un accent sur les défis à rélever des développements, des infrastructures et des politiques macroéconomiques. Promotion de la masculinité positive en République démocratique du Congo, où sommes-nous avec la phase pilote lancée dans quelques provinces ? La question a fait l'objet d'une évaluation, c'était entre le ministère du Genre, Famille et Enfants, la coordination technique mixte de la masculinité positive et une structure de la présidence. Un reportage, Yvette Macontima. La cellule technique mixte de la masculinité positive et les ministères du Genre, Enfants et Familles, gêne la base d'une collaboration naissante dans la promotion et enracinement du programme sur la masculinité positive, la sensibilisation à travers une pédagogie de la déclaration de Kinshasa et la lutte contre la discrimination faite à la femme. C'est dans cette optique que s'inscrit par ailleurs cette réunion d'harmonisation et d'encouragement des activités à mener autour de la patronne du Genre, Mireille Massangoubi-Bimouloko. Nous avons des activités sur le terrain, même dans les provinces maintenant. Nous sommes déjà sur le terrain presque dans certaines provinces. Norkivu, Sudkivu, Katanga, Koulouizi, Ituri aussi. Et ici, Akishas, vraiment, elle a été très contente, à savoir, de connaître que sa cellule est en activité sur le terrain. Et elle nous encourage de faire encore davantage. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tuseke Di Chilombo, qui accorde une place de choix dans la lutte contre toute forme et de discrimination, en sa qualité de champion de la masculinité positive, s'appuie sur la cellule technique mixte de la masculinité positive via les ministères pour implémenter une politique nationale en la matière. Et la République démocratique du Congo et la Belgique renforcent leurs liens de coopération dans les domaines de la formation professionnelle. Le diplomate belge en poste à Kintasa. On a discuté avec la ministre de la formation professionnelle, Antoinette Kipoulou. On fait le point avec Sédric Kenina. Elle est la première femme ambassadeur de Belgique en poste à Kintasa. De Bill Derling, accompagnée du délégué général du centre Wallonie-Bruxelles, a fait le point avec la ministre de la formation professionnelle, Antoinette Kipoulou-Kabenga, sur l'état de la coopération entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo dans le domaine de la formation professionnelle, mettant en relief la construction du centre des ressources Mossala ainsi que d'autres projets dans les pipelines tels que le centre pilote de la Cité des Métiers, la formation modulaire en ambulatoire en faveur de jeunes et déplacés des guerres, ainsi que l'organisation des Olympiades des Arts et Métiers. Nous avons ensemble évoqué ce projet comme étant un projet vraiment très important et Madame la ministre a exprimé le souhait que nous puissions commencer le plus rapidement possible les travaux de construction et nous comprenons bien comme il est important que la population puisse voir vraiment qu'il y a des réalisations concrètes de notre partenariat. Parce que c'est bien de dire que c'est important, c'est bien de dire que nous travaillons ensemble, mais il faut aussi qu'on puisse voir concrètement les résultats pratiques de cette coopération. Et donc je comprends tout à fait qu'il y a un souhait qu'on puisse au plus vite voir ces réalisations et que la population puisse comprendre vraiment les enjeux de notre coopération bilatérale et ce qu'elle signifie pour eux pour l'avenir. Déjà avec les centres Wallonie-Bruxelles, la RDC bénéficie dans le cadre d'une coopération équilibrée de la formation de jeunes pour la création des start-up. Venons-en à la journée mondiale de la contraception. Célébrée le 26 septembre de chaque année, le mouvement d'action de jeunes engagés pour la santé et le bien-être de père a saisi l'occasion pour plaider en faveur de l'accès des jeunes de Kissinsos au service de santé sexuelle et réproductive. On s'était au cours d'une matinée de change avec les autorités politico-administratives de cette municipalité, nous dit Jean-Pierre Ndolo-Demazon. C'est dans un dialogue franc que les ambassadeurs du mouvement d'action des jeunes se sont adressés aux dirigeants de Kissinsos. Il faut agir et vite en faveur de la jeunesse de cette commune vulnérable et confrontée à des multiples problèmes liés à la santé sexuelle et reproductive. Dans les chefs des jeunes, nous avons beaucoup de problèmes. Il y a les problèmes de l'information sur le métode contraceptive, dont notamment le manque d'information, le manque des intras, nous avons la toxicomanie, nous avons la prise de substances qui nous envoie à faire du n'importe quoi. Alors, suite à tous ces problèmes, nous avions voulu venir ici, dans la commune de Kissinsos, pour demander aux autorités de présenter la quintessence de ces problèmes. De ça, nous avons des chiffres qui ne font qu'augmenter dans la transmission des IST, dans les grossesses non désirées. Alors, tout cela nous pousse nos jeunes à nous lever pour arrêter ces fléaux. La démarche n'a pas laissé insensibles les responsables de la commune conscients de la situation, mais aussi de la nécessité d'intervenir. Notre engagement, c'est la vulgarisation de ce que nous avons appris aujourd'hui. Il faut apprendre aux jeunes, il est un sexualité responsable, c'est-à-dire l'usage des contraceptions, mais également les adultes pour des plannings familiales. La matinée d'échange a été organisée avec l'appui de médecins du monde de France, en partenariat avec l'association pour le bien-être familial, Naissance Désirable, qui a lancé par la même occasion une campagne d'offres de services de planification familiale dans cette contrée. L'Internet connaît son apogée depuis quelques années au détriment de médias traditionnels. Je l'ai dit, il y a l'ouverture de ce journal, la télé et la radio. C'est le résultat de l'étude de médias 2023 de Target au sable. Serge Moumbou, manager de cette société spécialisée en études du marché et sondage d'opinion, qui a présenté cette étude hier, a appelé le média traditionnel à améliorer leur contenu. Images et commentaires. En République démocratique du Congo, la télévision et la radio sont en train de perdre sensiblement leur audience face à la montée de l'Internet. C'est ce qui révèle l'étude menée sur le média de la RDC par Target Sahl, qui est à sa 7e édition. Les résultats ont été dévoilés au cours d'un atelier sur l'audience de médias organisée ce vendredi à Kinshasa. Tous les médias sont ainsi sensibilisés à choisir et à soigner le contenu qu'ils proposent aux différents consommateurs, que ce soit les contenus à proposer à la télévision, à la radio ou encore la presse écrite pour augmenter leur audience et faire face à la concurrence, parfois ressentie avec le chaîne câblée. On a un grand intérêt lorsqu'on regarde au niveau de la radio. La radio, c'est vraiment le journal télévisé, ainsi que les émissions de religion, ainsi que l'actualité politique. Ça, c'est en termes de contenu. C'est ce qui est apprécié au niveau de la radio. Par contre, au niveau de la télévision, aujourd'hui, les sports, c'est quelque chose qui attire énormément. Et c'est même ça qui fait le succès des chaînes câblées au niveau de la télévision. Le téléchargement de vidéos et des audios, ce qui fait que lorsqu'on a téléchargé une vidéo, on a téléchargé une audio, on a l'impression que ce n'est plus nécessaire de suivre la télévision, même d'écouter la radio. L'Internet ne remplace pas, certes, les médias de la République démocratique du Congo, dont certains dans deux coins qui connaissent l'inaccessibilité à l'Internet face au manque de moyens financiers, au manque d'électricité, ont encore la chance de répondre à l'impératif de se doter de moyens nécessaires conséquents pour révolutionner leur contenu, pour mieux se vendre et s'imposer. La police nationale congolaise, de nouveau redéployée dans la cité de Moussaki, nous sommes là dans le territoire de Massissi, dans la province du Nord-Kivu. Le gouverneur militaire intérimaire de cette province a répondu à la demande des habitations de cette partie du pays après la réoccupation de Moussaki par l'armée régulière. Regardez. Chose promise, chose due, les éléments de la police nationale congolaise sont désormais redéployés dans la cité de Moussaki depuis ce vendredi 29 septembre 2023, sous la supervision du gouverneur Adinterim et commandant des opérations au Nord-Kivu. Le général-major Peter Thierry-Mouami a été de cette cité dans le cadre de sa mission d'inspection. Ainsi, la restauration de l'autorité de l'État est effective. C'est le commissaire provincial de la PNC Nord-Kivu, Edi Moukouna, qui a procédé à ce déploiement. Il a demandé aux éléments de la police de collaborer avec la population de la contrée pour une meilleure sécurité de cette dernière et de ses biens. Le colonel Christophe Chinabou, administrateur du territoire de Massissi, a à cette occasion remercié le gouverneur de Provence au nom de toute sa population. La population avait demandé qu'il y ait le déploiement de la police au niveau de Moussaki. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Son Excellence Monsieur le Gouverneur a examiné minutieusement la demande de la population. Et voilà les résultats. Il y a la police qui est avec nous ici à Moussaki pour assurer la protection de notre population. Peu après, le cortès du gouverneur Adinterim a pris la direction de Kabati, située à une cinquantaine de kilomètres de Goma, pour inspecter la position avancée des éléments et phares d'essai, prêt à contrer l'ennemi en cas d'éventuelles attaques. Le général-major Peter Thirimouami a exhorté la population déplacée de Kabati de régagner leur milieu, car l'autorité de l'État est restaurée dans cette partie du Nord Kivu. Ce que nous disons à la population, c'est que nous continuons à la sécuriser. Nous voulons que ceux qui sont dans le cadre de la déplacée rentrent. Nous allons pousser l'ennemi pour sécuriser notre population, parce que c'est l'une de nos missions. Les habitants de Kabati ont jeté des fleurs à l'endroit de l'autorité provinciale, car le calvaire leur imposé par les terroristes du M23 est fini. On reste dans cette partie du pays. Cette fois-là, ce sont les pensionnaires de la prison centrale de Walikale, tous au Nord Kivu, qui ont bénéficié d'un lot important de vivre et non vivre. C'est donc, porte la signature du chef du secteur de Wanyanga, docteur Deschartes Akilimali. Ceci entre dans le cadre de son plan d'appui à la justice. Le chef du secteur Wanyanga, territoire de Wanyanga, le docteur Deschartes Akilima, Libamwisho, a mis à la disposition de la prison centrale du territoire de Walikale un important lot de produits vivriers et non vivriers. Ce geste est un appui au traitement des personnes à détention de cette partie du Nord Kivu, qui se plaignent des manques de nourriture. Nous, prisonniers, nous avons beaucoup de problèmes à résoudre, tels que vous nous voyez ici. Si nous laissons des alertes, ne passez pas que nous faisons seulement des bruits. Ce sont les mauvaises conditions carcérales qui nous poussent d'alerter pour que nos conditions de vie soient bien améliorées. Compagnie des agents de son secteur, que la délégation a franchi les portails de la prison centrale de Walikale ce jeudi 28 septembre 2023, à la matinée. Et aujourd'hui, nous venons de les constater nous-mêmes. En tout cas, c'est pirement un calvaire. Dans ce sens, c'est la naissance mobilisée au compte de la secteur de l'Ontario pour venir donner notre assistance, vivre et non vivre, afin que les prisonniers puissent respirer pendant quelques temps. Nous avons déjà évalué la situation carcérale ici, qui est dramatique. Je crois que le rapport sera envoyé à Kida. Les bénéficiaires de la Cité de la Cité de la Cité en partant de ce chef du secteur de Wanianga, le gouvernement national de l'Utourie, HCR, organisent, copilotent un projet d'implantation de déplacés internes dans leur communauté, les cas notamment de ceux du camp de Kingozy à Bounia. La question a même fait l'objet d'un atelier organisé par le HCR au champ de la Provence de Wanianga. Le reportage de Junior Sélémane. et environ bénéficient d'un projet pilote financé par le France-SERF visant à mettre en œuvre des activités dans les cadres de solutions durables. Les solutions durables dont l'élite est assurée par les HCR et le PNID voient pour ces projets pilotes l'implication de plusieurs agents sans-unis, dont la FAO, le PAM et l'OIM, ont été sensibilisés pour son appropriation. Les autorités politico-administratives, coutimières et membres de l'exécutif provincial, lors d'un atelier organisé par les HCR ce jeudi, le 28 septembre 2023, à Bounia. Le chef des bureaux du HCR a également profité de la tenue de l'atelier pour plaider pour la sécurisation des sites de déplacer à Nitori afin de maintenir son caractère civil et humanitaire, mais également à l'importance de la cohabitation pacifique. Au nom du gouverneur militaire de Nitori, le directeur de cabinet adjoint à charge de l'économie et finances, Steve Sengida, a réaffirmé l'engagement de l'administration militaire sous la houlette de l'étendant général Luboyankachma Djouni, qui n'éménage aucun effort pour les retours de déplacer dans leurs milieux respectifs. Ces projets, nous les rappelons, visent dans un premier temps les activités d'intégration à Bounia et ses environs et vont se poursuivre avec les activités de relocalisation et les retours. À quelques pas de là, dans la province du Haut-Toué, sous l'initiative du gouverneur Tristos Bassé-Anénanga, la province vient d'être dotée de son tout premier plan de développement deux actions prioritaires pour la période allant de 2024 à 2028. La cérémonie des clôtures de cet atelier a été présidée par le vice-gouverneur de la province du Haut-Toué, Aïssiro-Damas et Soleke Solekaya Djapami. 18 jours, c'est la durée de ces travaux ayant accouché d'un tout premier plan de développement de l'histoire de la province du Haut-Toué-Lé. Occasion pour le ministre provincial de Plan, Patrick Beccaneni, de remettre solennellement ses précieux outils au vice-gouverneur lors de la cérémonie de clôture le jeudi 28 septembre 2023. Comme un chasseur, nous avons reçu la mission d'acquêter à travers toute la forêt du Haut-Toué-Lé et nous rendons ses grands giliers à la satisfaction de toutes ses filles et de tous les fils de la province du Haut-Toué-Lé. Nous avons donc l'honneur de nous le remettre ces jours. Christian Pitanga Mangandro rassure de la volonté de son titulaire, Christophe Bassiani Nanga, de ne ménager aucun effort pour la mise en œuvre de ces plans. Les jalons du développement de notre province seront des pieds mis en œuvre pour l'intérêt et l'amélioration bien pour le bien-être de notre population. Au nom de son excellence, monsieur le gouverneur de Provence, je déclare clôt les travaux de l'atelier d'élaboration du plat de développement de la province du Haut-Toué-Lé assortie de ce programme d'action prioritaire. Signalons que ces travaux, entièrement financés par le gouvernement provincial, ont connu la participation d'une centaine de délégués venus de tous les coins de la province du Haut-Toué-Lé. Et dans la province de la Lomamie, le nouveau commissaire provincial de la PNC est entré en fonction hier. La cérémonie de prise d'armes a eu lieu au stade de Kamukonga, à Kabinda, en présence du gouverneur de Provence. Le commissaire provincial de la PNC de la province de Lomamie et d'Olongangue a pris officiellement ses nouvelles fonctions ce vendredi 29 septembre 2023. C'était au cours de la cérémonie de prise d'armes organisée au stade Kamukonga de la ville de Kabinda, sous la présidence du gouverneur de Provence, Nathalie Lunganoubi, ainsi que d'autres personnalités politiques et policières de la province. Dans son discours des circonstances, Nathalie Lunganoubi a appelé le nouveau patron de la PNC à mettre en œuvre son expertise et son professionnalisme pour garantir la sécurisation de personnes et de leurs biens. Je vous remercie à vous, sous-officiers, sous-officiers, gradés, caporaux, sourds et agents de police. Vous obéirez à ces ordres et vous serez disponibles au cas où les uns se feront sentir. Mon commissaire, divisionnaire adjoint, je vous présente mes vives et sincères félicitations. Merci. Merci. Ensuite, l'autorité provinciale a procédé à la remise officielle de l'étendard au nouveau commissaire provincial, Edo Lunganoubi. Le gouverneur Nathalie Lunganoubi a cependant promis l'accompagnement de l'exécutif provincial dans cette mission qui est confiée à ce nouveau patron de la PNC pour que la population de l'Omami vive dans la quiétude. Et pendant ce temps, la gouverneure de la province, Dulolaba, appelle le responsable des coopératives minières à réserver et à préparer l'arrivée du chef de l'Etat, Félix-Antoine, tu sais qu'est dit, Tulombo, dans cette partie du pays, mais également à prendre des dispositions pratiques quant à l'installation du centre des négoces des mousses en pot. Fifi Masuka Saïni l'a dit au cours d'une réunion qu'elle a présidée. Cet échange entre Fifi Masuka Saïni et les opérateurs du secteur de l'artisanat minier a porté sur les dispositions pratiques pour être installés dans le centre des négoces des mousses en pot. Les soucis du gouvernement Masuka étant l'amélioration de leurs conditions de travail. Fifi Masuka Saïni les a ensuite sensibilisés à réserver un accueil sans précédent au président de la République. Félix-Antoine Tiseguedi-Tulombo est attendu pour la deuxième fois au Lualaba dans peu de jours. Ils en ont profité pour manifester leur soutien au chef de l'Etat suite au travail de modernisation impulsé au Lualaba par l'entremise de sa meilleure élève, Fifi Masuka Saïni. Après le tape de Kasinga, le gouvernement de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katoué, s'est rendu, lui, dans le territoire de Sarkanya. Question d'inspecter les ouvrages qui seront inaugurés par le chef de l'Etat lors de sa prochaine visite. Suivez. Le port sec de Loukangaba s'étend sur une superficie de 100 hectares avec une tour de contrôle équipée de 300 caméras de surveillance pour un contrôle rigoureux à la frontière, autour de septième de parking d'une capacité de 8000 tracts pour les trafics transfrontaliers à l'import comme à l'export. Un bâtiment administratif et des locaux attribués aux banques et autres agences en douane pour les transactions complètent le décor. Ce port sec est une première année d'essai et n'attend que son inauguration par le chef de l'Etat, Félix-Antoine Tiseguedi-Tulombo. Le gouverneur Jacques Aboulakatoué, l'assistant du président de la République, sont chargés d'émission pour le Grand Katanga et les délégués de la primature se sont imprégnés des préparatifs de cet événement qui réunira plusieurs délégations venues de Kinshasa. Le port sec de Loukangaba va décongestionner la donne de Kassoumbalesa, déjà saturée par le nombre de tracts. L'inauguration du port sec sera couplée de la remise officielle de la route Kassoumbalesa-Mokambo-Sakanya-Loukangaba longue des 150 kilomètres construites dans le cadre du partenariat public-privé entre le gouvernement congolais et la société chinoise Djaou. La délégation visitera également l'école technique professionnelle citée des jeunes d'Ombosco à Kassoumbalesa-Village en pleine construction, sous financement du gouvernement de la République dans le cadre du programme de développement de 145 territoires. Un autre projet qui a intéressé l'équipe d'avance du chef de l'État, c'est la sous-station électrique en pleine érection pour alimenter officiellement la ville de Kassoumbalesa. Les élèves des écoles du territoire des Kamborfs ont reçu l'équipe scolaire dont de Lucien Lumanon, notable de ce territoire du Haut-Katanga, lui aussi a appelé la population katangaise à réserver un accueil chaleureux au chef de l'État Félix Antoine Tisekédi-Tilombo annoncé dans cette partie du pays. On fait le pont avec Alain Bikaï. Après avoir doté quelques écoles du territoire des Kamborfs, situés à 150 km de la ville de l'Iboumbachi, des bancs pipites, Lucien Lumanon ne lésigne pas sur les moyens pour la réussite de la gratuité de l'enseignement initié par Félix Antoine Tisekédi-Tilombo dans cette partie du pays. Cette fois-ci, ses fils du terroir a apporté des cahiers, des stylos et d'autres faits scolaires aux élèves des écoles de ces territoires pour leur permettre d'étudier dans des bonnes conditions. Lucien Lumanon et les membres de la fondation qui porte son nom ont dû, tour à tour, à distribuer ses kits scolaires dans les différentes formations scolaires, publiques, conventionnelles, catholiques, protestantes et kimbangistes. C'est notamment l'Institut Kwewe, Tupendane, Tudjengue, Djangwa et Mwangaza pour ne citer que cela. Pour ces natifs de Cambove, cet acte s'inscrit dans la logique d'appui aux efforts du chef de l'État, Félix Antoine Tisekédi-Tilombo, qui a fait l'enseignement, l'un de ses priorités. Nous remercions à l'égard de son excellence, M. le Président de la République, Félix Antoine Tisekédi-Tilombo, pour avoir permis, par la quantité de l'enseignement, que nos enfants, qui hier, ne savaient pas y étudier, à cause de conditions tout à fait répétitives de reprendre les études. Bien avant, Lucien Lumanon avait présenté ses civils aux autorités locales avant d'appeler les Katangais et à s'immobiliser massivement pour réserver l'accueil de l'Iran au chef de l'État, Félix Antoine Tisekédi-Tilombo, qui arrive ce dimanche 1er octobre à Lumbashi. Félix Antoine Tisekédi-Tilombo reste l'unique candidat valable aux élections de décembre prochain à qui la population doit réserver un second mandat. Ce thème a été développé lors d'un congrès organisé dans le territoire d'Ilebo-Franclin-Kalombo. J'ai m'organisé du 16 au 17 de ces mois à Kembe-Malongo, c'est dans le secteur El-Mapangu. C'était juste pour redynamiser ma base et surtout que les élections se pointent à l'horizon. J'étais dans l'obligation de leur faire voir de quoi il était question. Sûrement, je suis dans la circonscription d'Ilebo, candidat dans la mosaïque, bien sûr, de l'Ile-Dépèce. D, A, T, D, C, bien sûr. Je suis allé sensibiliser ma base. J'ai dû regrouper plus de 33 villages. Mon message clé était du soutien d'abord de ma candidature, l'union d'abord de notre contrée. Parce que le plus souvent, nous partions en ordre dispersé. Mais cette fois-ci, nous nous sommes dits, nous devons faire la part des choses. Au niveau présidentiel, nous avons un seul et unique candidat. Il est d'ailleurs le candidat idéal, le candidat potentiel, M. Félix Tchilombo. Sa majesté, le chef Félix Combe, qui a rehaussé de sa présence pour marteler sur le même point. Il a demandé à la population d'être d'abord unis. Parce que lorsqu'on est unis, on peut tout faire. Mais lorsqu'on part en ordre dispersé, on ne pourra rien faire. Donc ce message était celui seulement de l'unité. La question de l'amélioration de la qualité de l'enseignement dans des écoles privées et agréée était sur la table de discussion entre le responsable des écoles et la gouverneure intérimère de la province du Kassaï orientale, Julie Kalinga, Ambojimaï, Joël Kayembe. La province intérimaire du Kassaï orientale, Julie Kalinga Kabongo, a réuni mardi 26 septembre des promoteurs et des préfets des écoles privées et agréés dans la salle polyvalente Mgr Kongolo de Sœur Thérésienne de l'Enfant Jésus-Christ. Occasion pour Julie Kalinga Kabongo de mettre de l'ordre dans le fonctionnement harmonieux de ses établissements scolaires. Le provêche Jean-Willi Momat a lu à l'intention des promoteurs et des préfets des écoles privées et agréés. L'arrêté de la gouverneure de province aïe portant fixation des frais scolaires pour l'année 2023-2024 qui ne doit souffrir d'aucune faille. C'était après avoir plaidé auprès des promoteurs en faveur des enseignants du secteur privé. L'IPP Véronique Atanjounokoko qui a exposé sur l'administration scolaire a rélevé plusieurs failles qui fragilisent le bon fonctionnement des établissements scolaires privés et agréés. Quelques promoteurs qui ont pris la parole ont rélevé les difficultés qu'ils rencontraient. Nous revenons auprès de vous pour demander l'article 170 de la loi 4 qui parle de la subvention du pouvoir central, subvention du pouvoir provincial, subvention des entités territoriales décentralisées aux établissements privés. Excellences, c'est la toute première fois qu'un gouverneur réunit les promoteurs. Pour clôturer cette rencontre, la gouverneure de province, Julie Kalengakabongo, a fait trois recommandations aux promoteurs et aux chefs d'établissement. Un environnement sain et propre pour les enfants, c'est la thématique majeure du projet mis en oeuvre par la Croix-Rousse de la République démocratique du Congo et celle du Suède. Il concerne neuf écoles de Kisinsault. Point fort, les faiblesses enregistrées une année après l'exécution du projet Un environnement sain et propre pour les enfants, projet exécuté dans neuf écoles de la commune de Kisinsault. Ces enseignants et ces directeurs sont en train d'appliquer des leçons apprises et surtout, nous voulons que les enfants qui fréquentent ces écoles sortent de là sans maladie parce qu'il y a des enfants qui quittent la maison en bonne santé mais qui reviennent de l'école avec des maladies. Et avec ces projets, les directeurs et les enseignants ont mis vraiment à l'oeuvre leur savoir-faire, ils appliquent selon les règlements de ces projets. Les participants ont salué la tenue de cet atelier dont les résolutions permettront de rectifier le tir. Depuis que les projets pour un environnement sain et propre de la Croix-Rouge nous ont contactés et aujourd'hui nous sommes fiers de faire partie de ces projets-là. Nos écoles qui étaient qui n'avaient pas de latrine ont de latrine maintenant il y a des écoles qui n'avaient pas de fontaine d'eau maintenant nous avons des fontaines d'eau vraiment c'est une bonne affaire. À en croire les autorités de la Croix-Rouge le plaidoyer continue à être mené pour que ce projet atteigne toutes les communes de la capitale congolaise. Ce journal a connu le concours rédactionnel de Jean-Richard Kualé, Patrick Kalala journal de CEDJAC K. Bobassé, Duga merci à vous de nous avoir suivi très bon dessus de programme sur la radio télévision nationale congolaise et surtout excellent week-end à tous et à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada